Bonjour, bienvenue dans cette édition du 28 avril, dans laquelle nous aborderons l'organisation du CHU de Rouen durant la crise sanitaire liée au Covid-19, le lancement d'études de recherche, la solidarité des entreprises et des particuliers envers les équipes durant cette période délicate. Dès le début de la crise, le CHU s'est organisé pour être en mesure d'accueillir un nombre important de patients Covid, tout en maintenant ses activités de recours et d'urgence. Les consultations et les opérations chirurgicales qualifiées de non-urgentes ont été annulées ou reportées afin de transformer très rapidement des unités de médecine et de réanimation à la prise en charge des patients Covid. Des parcours distincts ont été mis en place pour prendre en charge les patients Covid et les patients non-Covid dans de bonnes conditions. Cette organisation exceptionnelle a été rendue possible grâce à la mobilisation de tous. Et pour maintenir le lien indispensable avec les patients, notamment ceux souffrant de maladies chroniques, les téléconsultations se sont développées dans de nombreux services grâce à la plateforme régionale de télémédecine Thérapie. Depuis le pic épidémique enregistré la première semaine d'avril, le nombre de cas diminue progressivement. Le nombre de patients Covid hospitalisés se stabilise à un niveau modéré. Dans ce contexte, le CHU de Rouen travaille sur la reprise partielle et progressive de l'activité médicale et chirurgicale hors Covid. Les dossiers des patients sont examinés au cas par cas et reprogrammés, selon leur degré d'urgence, dans des circuits et des conditions d'hygiène très strictes. L'arrivée d'une deuxième vague épidémique n'étant pas à exclure après le déconfinement du 11 mai, les moyens techniques sont adaptés au jour le jour et les équipes restent mobilisées. Rappelons que plus de la moitié des personnes hospitalisées est sortie. C'est le cas de Michel et de Jacqueline. Ce couple avait été admis au CHU il y a plus de trois semaines. Aujourd'hui guéris du Covid-19, ils témoignent de leur reconnaissance envers le personnel soignant. De nombreuses études de recherche en lien avec le Covid-19 ont été lancées partout en France, et notamment au CHU de Rouen. Michel et Jacqueline font d'ailleurs partie des patients qui ont accepté de participer à l'un des protocoles. Écoutez, si on est là, c'est grâce quand même aux docteurs, à la science et tout ça. Il faut penser aux autres aussi. Il faut penser à tout le monde, c'est vrai. Il faut penser à tout le monde. Il faut sauver des vies, c'est vrai. Au CHU de Rouen, toutes les études sont coordonnées par la maison de la recherche clinique. Cette recherche est essentiellement tournée sur le diagnostic et la prise en charge thérapeutique. Une des spécificités de la DRC à Rouen, c'est qu'on a mis énormément d'efforts et on est en train de développer une recherche autour des sciences humaines et sociales et l'appréhension du post-Covid et également l'appréhension de la qualité de vie au quotidien lorsqu'on est confronté au Covid. Donc on a à la fois une dimension diagnostique, une dimension thérapeutique, mais également une dimension sciences humaines et sociales. Et enfin, pas plus tard qu'hier, on a créé un groupe de recherche en télémédecine, notamment pour essayer de travailler sur toute l'expérience de la télémédecine qui a été faite autour du Covid, puisqu'il a été déployé de façon très rapide au CHU de Rouen, des modules de téléconsultation pour permettre justement d'éviter aux patients de venir au CHU. Le dévouement de nos professionnels est salué et encouragé par le grand public et les entreprises. Plus de 450 propositions de dons et de services ont été recensées sur la page internet dédiée. Produits alimentaires, consommables d'hygiène ou encore dons financiers, les équipes remercient chaleureusement leurs généreux donateurs qui contribuent à améliorer leur quotidien et celui de leurs patients. Et pour finir cette édition, le chiffre de la semaine, 2,2 kilomètres, c'est la longueur de tissus livré au lycée professionnel Elisa Lomonier de Petit-Quevilly pour fabriquer des surblouses validées par les spécialistes en hygiène du CHU. Les enseignants et étudiants des Bac Pro et BTS Métiers de la Mode se sont mobilisés durant plusieurs jours avec des couturières bénévoles pour découper les pièces de tissu à l'aide du matériel du lycée. Au total, 1000 blouses sont actuellement en cours d'assemblage chez plus de 100 couturières. Elles seront livrées au CHU ces prochains jours. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivie, prenez soin de vous et à bientôt.